Bonjour les amis, bienvenue dans l'actu avec une news assez grave, soyons honnêtes et n'ayons pas peur des mots, avec Vitality qui prend la décision de sanctionner Spinks, mais la communauté qui trouve ce jugement un peu trop tolérant, si je puis dire, et on va s'exprimer bien entendu sur ce sujet épineux, et on va faire attention à ne pas froisser toutes les communautés, parce qu'on n'a pas envie de blesser des gens inutilement et sans notre propre volonté, bien entendu. Donc on commence cette actu par plein de sujets que vous retrouverez tous dans la description, merci de vous abonner si vous appréciez le travail autour de CS que je fais depuis des années. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. On commence par Fortnite qui n'a rien à voir avec Counter-Strike, mais on va y venir bien entendu avec un membre de l'organisation Solari, très célèbrement connu en France je l'espère, qui expose plein de joueurs qui ont participé au tournoi d'Inox Tag sur Fortnite, et malheureusement la France fait de la France encore une fois, parce qu'il y avait énormément de cheaters dessus. Donc c'est bien triste, il nous a fait un thread complet avec des joueurs qui chitaient, comme vous pouvez le voir. C'est dommage, c'est dommage de voir ça. Sachez qu'il y avait de l'argent en jeu, énormément de notoriété, de visibilité également, et donc on comprend la raison de pourquoi les gens cheat, mais on n'accepte pas ça. Vous allez dire, c'est quoi le rapport avec CS Malek ? Eh bien c'est pour vous montrer en fait que je ne fais plus de tournois les Cafardinos Cup, par exemple depuis un petit moment maintenant, un an je dirais, les 5v5, les 2v2 Winman ou alors les 1v1 IEM. Je récompensais la communauté toutes les semaines avec un ou deux tournois par semaine, pendant vraiment plusieurs mois, ça a duré même pas mal d'années. Je faisais des analyses en direct, des coachings un petit peu pour améliorer le niveau des participants. Je récompensais par des petits cash prize à mon échelle. Donc c'était 100, 200 euros par tournoi avec une participation de la communauté qui remplissait les donation goals pendant les lives, qui étaient diffusés pendant les lives. Et en plus, il y avait les rediffusions sur YouTube que vous pouvez toujours trouver. Et les Cafardinos Cup n'ont plus lieu parce qu'effectivement, il y avait énormément de cheaters également dans les Cafardinos Cup, mais pas que. Il y avait des gens qui avaient des mauvais comportements, qui passaient en live, que j'allais voir justement pour participer aussi à la communication et qui disaient des mots interdits, qui étaient donc passibles de ban pour moi. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui en fait, ce n'est plus le jeu qu'on a connu il y a quelques années. Ce n'est plus l'univers du gaming qu'on a connu il y a quelques années avec que des gens de niche ultra passionnés. Aujourd'hui, ça s'est professionnalisé, ça s'est popularisé et il y a des gens qui sont extrêmement mal intentionnés. Donc c'est très triste de voir ça sur le tournoi d'Inokstagg qui remet un petit peu au goût du jour Fortnite. J'ai vu beaucoup, 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 beaucoup d'influenceurs, beaucoup de créateurs de contenu français y participer, faire du contenu derrière. Donc ça popularise le gaming, ça popularise l'e-sport en France. C'est une excellente nouvelle. Et je voulais faire le parallèle avec CS parce qu'il y a des gens qui vont dire à Malek, c'est quand tu fais des tournois, c'est quand tu fais des coachings, c'est quand tu fais ci. Même faire un coaching, prendre quelqu'un en live et que le mec puisse dire des mots et d'un coup je perds ma chaîne et tout, ce n'est pas envisageable. Il faut comprendre que moi, c'est mon travail, c'est ma passion, mais c'est mon travail aussi. Et aujourd'hui, il y a trop de gens qui sont immatures, mal intentionnés. Il y a même des membres de la scène française, des joueurs semi-professionnels qui ont participé à mes tournois dans le but unique de gagner le cash prize, ce que je peux comprendre bien entendu, mais qui derrière ont eu des très mauvais comportements sur les réseaux sociaux à mon encontre et qui se sont dit « Ouais, moi, je n'en ai rien à foutre de Malek, je suis juste pour prendre son cash et puis c'est tout. » Ce que j'ai trouvé blessant. Et donc, ça ne me donne pas forcément envie de faire des tournois communautaires. Enfin, il faut comprendre ça. Donc voilà, c'était juste mon petit parallèle, un petit peu tristouné de ce qu'est la scène française au global. Et que ça n'arrive pas forcément que dans CS, que je le vois aussi sur Fortnite. Et c'est bien triste de ne pas pouvoir juste profiter d'un bon moment et d'une bonne exposition que peuvent vous apporter des gros créateurs comme Inoxtag, Doagbi, Gotaga et j'en passe. Et d'essayer de tirer votre épingle du jeu plus que d'essayer de cheater et de nuire à votre réputation dans un premier temps, mais de nuire à la réputation de la scène française. Et après, il y a des créateurs de contenu comme Inoxtag, je ne suis pas à son échelle bien entendu, mais même moi, ça me dégoûte en fait. Et je n'ai plus envie de prendre d'initiative. Et vous êtes en train de pourrir un petit peu ce qu'on peut faire pour le bien commun. Et vous allez dire, « Ah, Malek, ne laisse pas une pomme pourrie gâcher toute la récolte. » Ce que je peux comprendre, mais il faut comprendre que moi, dans mon positionnement, quand je me lève le matin et que je lui dis, « Je vais à un tournoi, je dois mettre l'argent, je dois faire ci, je dois faire ça » et te faire chier à la gueule, honnêtement, l'ingratitude, c'est dévastateur en fait. Vraiment, ça blesse énormément. Et on retient très souvent le négatif. Et là, pour le coup, c'est ultra blessant à titre vraiment personnel parce qu'il y a des gens qui m'ont attaqué personnellement derrière et à qui j'en veux encore à l'heure actuelle. Et c'est très dommage. C'est très dommage. Passons à la suite avec les ranks CSGO et leur équivalence sur CS2 à l'heure actuelle. Vraiment, aujourd'hui, parce qu'il y a un réajustement des ranks. J'en ai parlé la semaine dernière dans l'actu. Vous avez tous des problèmes avec les ranks. « Ouais, Malek, moi, je prends des moins 1000 plus 50 de rating. » Aujourd'hui, sur CS2, je ne comprends pas. C'est qu'il y a un rééquilibrage des ranks pour vous remettre tout simplement au rank dans lequel vous êtes censé être. C'est ce qu'il faut que vous vous mettiez en tête et ce n'est pas un problème, ce n'est pas une anomalie de la part de Valve. C'est un rééquilibrage, un réajustement des ranks et ça va avoir lieu continuellement. Et aujourd'hui, on a un tableau qui montre un petit peu quoi correspond, quel rank, etc. Donc, au début de CS2, par exemple, le Global Elite, on était plutôt aux alentours des 11-12 000. des 11-12 000 alors qu'aujourd'hui, on peut voir que le Global Elite, c'est plutôt du 15 000 par exemple sur le rank de Counter-Strike 2. Voilà, donc plutôt sympa. Regardez un petit peu où est-ce que vous vous situez les refs. Donc, je sais que la moyenne, voilà, en général, vous allez plus être entre 5 000 et 8 000. Voilà, c'est la masse entre 5 000 et 8 000. Mais bon, tous ceux qui sont un peu au-dessus, normalement, vous devriez ressentir le fait que vous allez vous prendre des rafales de moins 500, plus 100 en rating et donc vous allez vous faire arsouiller. Mais si vous réalisez de plus en plus de victoires, vous allez être maintenu et être équilibré dans ces ranks-là. Donc, c'est à vous de vous battre pour faire ça. Et le meilleur moyen de continuer à rank up, parce que je sais que le rank, c'est psychologique, vraiment, pour moi, ça n'a pas d'importance. Mais ne jouez pas en solo queue. Il y a beaucoup de cheaters dans un premier temps et ne jouez pas en solo queue parce que c'est pile ou face à toutes les games. Tu dépends trop de tes coéquipiers. Et si vous voulez réellement grinder que le rank, faites-vous des soirées en five stack et quand vous êtes en solo ou en duo, ne vous prenez pas la tête et ne jouez pas tout simplement en matchmaking en première. Essayez d'aller dans des games no rank ou aller sur Faceit en gratuit, non premium et ce genre de trucs. Si vous voulez vraiment, j'ai envie de dire, préserver et protéger votre rank. On a une petite analyse économique du marché des skins qui droppe énormément. Donc, en général, le marché a drop de 20 à 30%. Le prix des skins a baissé de 20 à 30% aujourd'hui et il y a eu un petit regain d'intérêt pour les skins qui a repris 2-3%. C'est les petites stats que vous avez ici. Il faut suivre Price Empire si ça vous intéresse sur Twitter. Et donc, le drop de 30% pour vous donner un ordre d'idée. Quand il y a la hype CS2 qui est lancée cette année 2023 et notamment en mars-avril, en mars-avril, juste avant le Major de Paris remporté par Vitality et on va le répéter jusqu'à ce que nous sommes les champions en titre les frérons, eh bien, sachez qu'on est toujours au-dessus du prix de ce qu'on a connu il y a quelques mois avant toute la hype et l'explosion du prix des skins. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte sur le prix du marché et à l'heure actuelle, la chute, moi, mes explications, en tout cas, c'est des facteurs qu'il faut prendre en compte, c'est l'impopularité de Counter-Strike 2. Le jeu est abominable. On va parler de la mise à jour qu'ils nous ont fait qui a encore tout cassé sur le jeu. L'input lag, l'avantage à la décale, vraiment, il y a beaucoup de gens qui ne s'y retrouvent pas et donc forcément, les gens délaissent le jeu. Ils n'y jouent plus, ils n'ont plus envie, ils sont dégoûtés, ils vendent leur skin. Il y a eu des réajustements, des patterns, des réajustements sur les stickers, des réajustements sur les flottes. Et donc, l'aspect esthétique de certains skins a droppé. La M9 Saphir qui est le couteau le plus cher dans le jeu, bon, la M-Rod est passée devant, mais la M9 Saphir, etc., il y a une grosse tâche verte en plein milieu aujourd'hui, sur CS2. et ce n'est pas un bleu pur Saphir et donc forcément, le prix chute et tant que ce n'est pas réajusté, tant que ce n'est pas rééquilibré et vu que ça dure depuis maintenant 6 ou 7 mois, les gens qui sont possesseurs de ces skins-là ont peur. Moi, par exemple, j'avais acheté, j'étais ultra content de m'acheter un combo de fou sur CSGO, les kimonos, les gants kimono rouges en tiers 2, vraiment full rouge, full main gauche et full main droite rouge. Sur CS2, je n'aimais pas du tout l'aspect, la teinte du rouge était vraiment trop terne et donc, je les ai vendus et je les ai achetés pour 6 000 et quelques euros, je les ai vendus pour 4 000, donc j'ai perdu beaucoup d'argent dessus mais il y a des skins sur lesquels j'ai pris aussi de la valeur et j'ai gagné une plus-value. Donc, c'est très irrégulier, déséquilibré, je pense que tout va se réajuster avec le temps, la hype de CS2 qui va revenir forcément en 2024 avec la saison qui va se lancer, il y a beaucoup de choses à prendre en compte mais si vous êtes inquiet, je suis là pour vous rassurer, le marché va très bien, le jeu reste populaire, ça a droppé un petit peu le nombre de joueurs, d'habitude on est à 1 million de joueurs quotidiens, là on est plus aux alentours des 830, 840 000 joueurs, quand même, une petite baisse de 15%, ce n'est pas rien, pour comment je l'explique, le jeu est abominable, on n'a pas envie d'y jouer. Je vous le dis, mes heures de stream ont chuté, je n'ai plus envie de jouer à CS, je joue 3, 4 games, je n'en peux plus, je suis frustré de comment je meurs à chaque fois, le jeu est horrible, les gens sont horribles mais ils étaient horribles sur CSGO, ils étaient horribles sur CS2, ils sont horribles sur Valorant, ils sont horribles sur League of Legends, mais le jeu est bon, donc tu continues d'y jouer, mais là le jeu n'est pas bon en fait, les mouvements, je me casse le crâne, j'ai envie de jeter une flash, elle me colle à la main, c'est abominable, et donc voilà, Dieu merci, j'adore quand même CS et j'ai l'espoir que ça va aller mieux et surtout je stream, donc je dois gagner ma vie et donc je lance le jeu tous les jours, mais franchement je vous le dis, c'est une tare, à l'heure actuelle c'est vraiment une tare, je vois mes nombres de subs qui baissent aussi, donc tout est démotivant, merci aux personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui me soutiennent, qui m'aident avec des primes et tout, je vous embrasse très fort, voilà, et on croise les doigts que tout va arriver plus vite, tout va s'accélérer parce que là ça y est, il y a le dernier tournoi de l'année qui arrive, les Blasts, avec Vitality qui joue et le drama Spinks d'ailleurs, on va en discuter, et après ça, ça va être les vacances, la trêve hivernale, le mercato et la construction un petit peu de tous les rosters pour 2024 et donc G2 qui va changer, Vitality qui a déjà changé, Navi, le retour de Simple dans une équipe, on va voir où est-ce qu'il va aller, ça va relancer tout, ça va tout stabiliser et derrière après dès que les premières cartes seront distribuées, IOM Katowice, le premier major, Counter Strike 2, là je peux vous garantir que la hype va reprendre, donc il faut voir ça au moins sur le moyen terme, quand je dis moyen terme, on va dire au minimum 5-6 mois et ça va aller très très bien, moi j'ai confiance. Nouvelle mise à jour Counter Strike 2 qui en théorie est censée être une énorme amélioration encore une fois du subtic, des mouvements, de l'interpolate, de toutes ces choses qui nous dégoûtent un petit peu à l'heure actuelle dans les sensations du jeu, qu'on soit bien clair, et ces machines arrière, vraiment, ils ont tout cassé. Je comprends que c'est compliqué mais là vraiment le jeu est dans un état moins bon que ce qu'il était il y a une semaine quand ils avaient fait une belle mise à jour, l'input lag était plus ou moins réglé sauf que deux jours après, ils ont refait une mise à jour disant voilà on va encore plus loin, on améliore encore un peu plus et maintenant on est moins bon que ce que c'était avant. Et des bugs bien évidemment sont apparus notamment quelques angles plutôt rigolos avec des grands 3 points de Steph Curry comme ça avec la bombe. On peut binder une touche pour jeter la bombe et regarder ce que ça fait. On peut l'envoyer sur des grands 3 points comme ça du milieu de terrain. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, je sais pas si ça va être conservé, j'espère que ça va être corrigé. Bien entendu, on a des soucis qui ont été trouvés sur Reddit par les membres de la communauté, ça sera bien évidemment fixe et on peut voir qu'en fait honnêtement, maintenant avec le recul quand je vois ça, je vais vous expliquer et très certainement que ça vous est déjà arrivé mais il y a énormément plus de problèmes que cela. Les dégâts d'utilitaires passent à travers l'architecture. Donc regardez, on passe grenade en dessous, ça grenade et on peut piquer derrière. Donc ça, c'est un souci bien entendu mais sachez que c'est le cas avec la Molotov et moi, il y a plein de situations et vraiment, c'est quotidien où je suis derrière une caisse, derrière un mur et tout et la Molo, elle est devant une architecture qui est censée me protéger et je prends des tics de Molotov et attention, qu'est-ce qu'elle fait mal la Molotov sur CS2. Et ça, c'est très frustrant, c'est très frustrant, ça doit être réajusté. Donc regardez la mise à jour de cette semaine disant, voilà, plus de subtics, plus de problèmes audio qui ont été améliorés, on a corrigé tel bug, on a corrigé tel bug, les animations, ça va mieux, les mouvements, ça va mieux et c'est faux. Ça a absolument tout cassé. On a Floppy, joueur de la scène américaine chez Complexity, on a Elige, nord-américain aussi que vous devez connaître, j'espère, qui ont regardé et qui ont fait des trades très très longs pour expliquer tous les problèmes qu'il y avait, tous les ressentis qu'ils avaient ultra négatifs sur le jeu avec l'input lag et des détails très techniques pour expliquer qu'il y avait beaucoup d'interpolates, de délais, que les jumps sont absolument pas précis, que quand on saute, on va plus haut, moins haut à certaines situations, qu'on va plus loin, moins loin à certaines situations et c'est ce qui fait en fait que nos mouvements sont catastrophiques. Moi, les moves, je n'y arrive pas. Donc en fait, certes, ils ont corrigé certains aspects et j'ai des meilleures sensations de shoot, je trouve que le jeu touche bien. L'input lag, l'interpolate, ça va un peu mieux. L'avantage à la décale est toujours là mais surtout, c'est les mouvements qui me posent problème et en fait, les mouvements font partie d'une mécanique de duel. Les mouvements, c'est essentiel au shoot parce que c'est notre précision de décale, c'est notre précision de mouvement sur est-ce qu'on veut décaler loin, est-ce qu'on veut décaler en deux temps, est-ce qu'on veut décaler large, est-ce qu'on veut décaler en fake, coup d'épaule, plein de ce genre de choses et c'est un aspect très technique sur le shoot de Counter Strike et en fait, on voit que tout est imprécis et des fois, on va aller trop loin alors qu'on n'a pas envie, des fois, on va trop court alors qu'on n'a pas envie et on a toujours cette sensation d'être dans la boue, d'être un peu collé au sol. C'est pareil pour les grenades quand on a envie d'en jeter. Alors moi, je vous le dis, il y a plein de situations où j'ai envie de me mettre une smoke dans les pieds pour étreindre une mollo. Elle ne part pas donc je suis en train de cramer dans un barbecue et je perds moins 40, moins 50, moins 60 points de vie. C'est abominable. Il y a des problèmes sur l'audio. Je prends des grenades, je suis sourd pendant deux games. C'est une folie quoi. Il y a une surdité à des moments. Il y a des moments où c'est extrêmement, extrêmement fort comme son et je n'arrive pas à situer les ennemis selon où, comment il y a la superposition. Les maps comme Vertigo, les maps comme Nuke, c'est abominable d'essayer de savoir où est-ce que sont les ennemis avec précision ou pas forcément les ennemis. Mais qu'est-ce qui se passe sur la carte ? Des fois, j'ai mes coéquipiers qui sont en train de faire la bagarre. Quelque part, je suis incapable de les localiser, de savoir qui, où, comment. Il y a tous ces problèmes-là qui j'espère vont être réglés. Il y a Nvidia qui a sorti une énorme mise à jour pour régler pas mal de soucis d'input lag, de FPS pour optimiser un petit peu les sensations du jeu aussi qui est très efficace. Très, très efficace. Donc, je vous conseille tous d'installer la dernière version du pilote Nvidia. La version, c'est la 546-17. Voilà, la 546-17 et il faut activer le AX. Donc, le AX, c'est le Hardware Acceleration GPU Scheduling. Bon, c'est une technologie qu'ils ont développée pour du rendu, pour de l'encodage graphique et c'est vraiment significatif. Les gains sont énormissimes. On passe de 120 à 180 FPS et avec énormément moins de drop, énormément de chute de FPS. Donc, installer cette mise à jour très importante et on parle d'un mec qui a une config éclatée au sol. 1660 Ti, les gars, ça commence à se faire très très vieux et il arrive à taper des 180 FPS donc c'est plutôt sympa pour avoir un 144 Hz plutôt fluide avec des drops peut-être des fois en dessous mais pour avoir cette fluidité. E5 12400F, ça pareil, très bon processeur rapport qualité-prix. Je conseille, j'espère que vous avez fait des petites courses parce que là, le Black Friday, il y a eu énormément de bons deals que j'ai tweetés. Donc, si vous me suivez sur Twitter, j'en ai partagé beaucoup des claviers, des souris mais également des composants informatiques. Parlons de choses qui fâchent. Triste actualité pour le coup qui m'a extrêmement déçu. Qui m'a extrêmement déçu. Je ne pourrais pas faire l'acteur à vous dire que j'ai été touché, j'ai été meurtri et ce genre de choses mais j'ai été déçu. J'ai été déçu, j'ai été frustré de voir ça et de voir le comportement médiatique de toute la scène française autour de ça. Personne n'en a parlé. Personne. Aucun média. Aucun média. C'est une triste clairvoyance qu'on arrive à ouvrir les yeux sur cette situation. Que voulez-vous que je vous dise ? Merci de vous abonner si vous appréciez mon travail mais avant ça on parle de la prochaine opération Counter-Strike qui devrait voir le jour les frères parce qu'il n'y en a pas eu depuis un paquet de temps désormais et statistiquement depuis la sortie de Counter-Strike Global Offensive 2012 je vous le rappelle donc 11 années d'existence on est dans la période où une nouvelle opération devrait sortir je pense qu'elle est un petit peu retardée normalement ça devait être genre pour octobre-novembre dans les stats sauf que c'est peut-être un peu retardé je pense parce que ils ont du pain sur la planche voilà il y a beaucoup de mises à jour il y a beaucoup de correctifs à effectuer sur l'aspect à l'heure actuelle dans le fond du jeu vraiment les mécaniques du jeu qui sont un peu désagréables voilà pour être le plus poli possible les frères et on va parler également de FaZe aussi qui fait l'actualité avec des montants de cash prize record qui est l'équipe la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle c'est la meilleure équipe du monde à n'en pas douter ils avaient fait une grande année 2022 pour 2023 ils étaient très forts après ils ont eu le coup de mou en milieu d'année où Vitality a soulevé tous les trophées Rio le Major Paris une finale Blast perdu face à Heroic il me semble il y a eu pas mal de choses mais FaZe est bien là regardez cet asset superbe visuel avec 425 000 dollars gagnés en début d'année 2023 et 600 000 dollars gagnés ne serait-ce que depuis la sortie de Counter Strike 2 en l'espace de un mois et demi pourquoi ? ils ont participé à 3 tournois et ils en ont gagné 3 et ça on ne parle que de cash prize remporté on ne parle pas de l'argent généré par les stickers qui est une moyenne à 7 millions de dollars par équipe donc pour ceux qui croient qu'on ne gagne pas d'argent sur Counter Strike et que vous croyez tous les CEOs qui vous qui vous sifflent votre argent toute l'année ils s'en mettent plein les poches croyez-moi en tout cas ces équipes-là le vrai tiers 1 international qui se démarque des ordres qui participe à ces tournois-là et qui gagnent eux oui mais c'est vrai que le reste ça mange un peu des pierres on ne va pas se mentir nous 3D Max ça galère mais il y a de la petite news avec 3D Max KRL aurait leaké des choses peut-être intéressantes et je ne sais pas dites-moi ce que vous en pensez si vous avez suivi un petit peu l'actualité autour de cela on a également petit drama Nico G2 voilà qui reste bien évidemment chez G2 et les gens donc le re-étiquette de tyran voilà de gros mec toxique qui veut faire la petite star et construire l'équipe à son effigie parce qu'il devrait ré-accepter de revenir chez G2 c'est selon Overdrive pour construire une équipe de Balkan de frères Balkan donc ramener Nico jouer avec Hunter son cousin lui-même faire kicker Oxy faire kicker JKS c'est déjà le cas JKS et Bench et garder Monesi parce que c'est une pépite donc les gens le targuent un petit peu d'un mauvais comportement alors qu'il avait fait preuve de loyauté dans un premier temps en n'ayant pas accepté le deal chez Falcon d'ailleurs qui fait tout capoter chez Falcon il y a beaucoup de rebondissements chez Falcon mais surtout désormais on va parler du sujet le plus touchant le plus triste voilà donc je ne sais pas comment m'exprimer là-dessus je ne veux heurter personne donc déjà je vais faire un disclaimer immédiat dans les commentaires je censurerai absolument tout le monde si vous êtes toxique si vous êtes grossier si vous êtes menaçant si vous ne respectez pas les ethnies les couleurs les religions de chacun je veux qu'on s'exprime avec le plus grand respect pour tout le monde et qu'on ne fasse pas d'amalgame qu'on ne compromette pas l'intégrité de ma chaîne de mon travail si vous appréciez un petit peu Malek la personne que je suis le travail que je fais comportez-vous avec le plus grand des respects envers toutes les communautés les juifs les arabes les noirs voilà tout le monde s'il vous plaît et toutes les religions je vous en conjure c'est quelque chose que je vous demande du fond du coeur pour qu'on puisse donner une bonne image au moins dans les commentaires et qu'on puisse débattre sur un sujet très tatillon mais avec beaucoup d'intelligence voilà et même si on n'est pas forcément intelligent et qu'on dit des bêtises qu'on soit maladroit mais qu'on soit naïf dans notre maladresse et qu'on n'ait pas de mauvaises intentions c'est ce que je vous demande s'il vous plaît alors communiqué officiel de Vitality concernant les événements d'hier les mesures appropriées ont été prises en interne et nous évitons toute communication externe pour ne pas exacerber la situation communiqué des golden ornette également le collectif le club de fans qui tient Vitality qui supporte Vitality depuis des années que je salue qui sont des supporters exceptionnels avec super roux à sa tête qui sont des gens très intègres et qui ont montré leur désamour et leur condamnation des faits qu'a effectué Spinks le joueur israélien chez Vitality qu'a fait Spinks vous allez me dire il a liké tout simplement et il n'a pas retiré ses likes donc on va en parler de ça aussi des tweets il a liké donc des posts sur Twitter qui célèbrent un petit peu les tueries qui se passent en Palestine donc ça a fait un buzz monumental sur les réseaux sociaux et donc moi je parle factuellement on fait de l'actualité je vous dis ce qui s'est passé Spinks a fait ça Vitality a condamné le groupe de supporters a condamné on a Jérôme Coupez qui est son agent qui est son agent qui le représente donc en termes de communication etc qui a pris sa défense je vous mettrai les tweets en description si vous en avez envie et vous verrez que il se fait absolument descendre dans tous les cas alors le communiqué de Vitality c'est bizarre nous ne communiquerons pas en externe pour ne pas exacerber la situation c'est un peu c'est un peu pleutre comme décision je pense que la communauté demandait justement des comptes parce qu'il y a des gens qui ont été heurtés et des gens qui qui ont peut-être un peu ouvert les yeux sur les intentions sur Spinks et ce genre de trucs je vous rappelle je vous rappelle que Spinks est israélien de confession juive il est automatiquement du côté de son pays de sa nation le problème c'est qu'il a liké des choses qui vraiment se moquaient un petit peu des malheurs qui se passaient chez les palestiniens et les gazaouis notamment que je condamne fortement je vous le dis j'ai été très triste pas triste parce que c'est ça ça serait vraiment vous mentir mais j'ai été très surpris de ça et très en colère j'ai été déçu de ce gars là parce que dans un premier temps moi je me suis dit c'est un super gars tu vois j'ai jamais voulu lier la politique avec les jeux vidéo je vous rappelle qu'il y a encore quelques mois à peine Boumich a été kick de Navi à cause du conflit Ukraine Russie il a été dégagé pour des comportements similaires qu'il avait eu il s'était pris en photo sur des chars militaires russes il joue dans une organisation ukrainienne avec des joueurs ukrainiennes il a été dégagé je vous rappelle que Navi était numéro 1 mondial à ce moment là qui gagnait tout et que donc l'argent ils en avaient rien à foutre ils ont dégagé parce que c'était inapproprié et inacceptable donc aujourd'hui Boumich va signer chez Cloud9 il rebondit un peu mais c'est juste pour vous montrer que nous voilà quand on est devant le fait accompli et prendre des décisions de sanctions c'est pas le cas alors il va avoir une forte amende il sera pas kick très certainement vu le communiqué de Vitalici forte amende mais ce qui me dérange c'est que ces tweets n'ont même pas été unlike et ce genre de trucs et il y a beaucoup de gens qui ont été vraiment sensibles à ça et qui ont dit mais c'est quoi ce gars pourquoi pourquoi il se comporte de cette manière là donc tout le monde est d'accord pour dire que c'est condamnable tout le monde est d'accord pour dire que c'était extrêmement frustrant triste ça a généré de la colère pour certains et on ouvre les yeux sur qui et qui sur la scène française pour voir qui en parle qui n'en parle pas parce qu'ils n'ont pas envie de se mouiller entre le conflit les arabes et les juifs d'un côté parce que les gens en font des amalgames totalement alors que ça n'a rien à voir avec arabes et juifs et on parle juste de conflits entre guillemets politiques et moi-même j'ai été très triste donc j'en parle de manière factuelle pour faire de l'actualité mon avis c'est que vraiment je vous le dis j'ai été surpris je ne vais pas le boycotter je ne vais pas boycotter Vitality j'ai des gens qui m'ont dit ouais ça y est tu ne vas plus parler de Vita Malek machin et tout ce n'est pas mon combat c'est des trucs qui me dépassent je n'ai aucune connaissance géopolitique je ne suis pas intellectuellement assez complet pour me parler de ces sujets là sans avoir l'air d'un idiot j'ai été triste parce que je me dis non tu ne peux pas te réjouir du malheur des autres dans ce sens là tu vois j'ai été en colère pour ces trucs là j'ai été triste parce que je me suis dit putain c'est un putain de joueur ce mec là je le kiffe depuis des mois et des mois et des mois chez Hans je l'adorais chez Vitality j'ai trouvé que c'était une signature exceptionnelle j'en avais strictement rien à faire qu'il était israélien quand les gens ont dit ouais Vitality ils ont recruté des israéliens boycott je dis mais les gars ça n'a rien à voir le mec il est de sa nationalité quand il y a eu le Gamer's Aid qui a été remporté par Vitality en Arabie Saoudite les mecs se sont fait huer ce genre de truc moi même j'ai même pas compris le pourquoi du comment après on m'a dit mais il est israélien je dis ah ouais d'accord mais en fait les gens font tout et n'importe quoi si vous le savez si vous suivez mes actualités j'ai toujours levé la politique j'ai dit mais arrêtez de politiser tout ça sert à rien venons on parle de CS et de CS uniquement et là je parle de CS je parle de CS il est condamné il est sanctionné par Vitality est-ce que c'est juste je ne sais pas parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il a eu ce qui m'attrille c'est qu'on ne sache pas ce qu'il a eu comme sanction et qu'on puisse dire bon vas-y c'est bon voilà c'est mérité et puis c'est tout parce qu'il y a Flame Z qui est lui aussi israélien et il n'a pas eu des comportements de ce genre là voilà donc on va être derrière Vitality parce que c'est un club français parce qu'il y a Apex il y a ZIW qui sont français derrière mais c'est vrai que moi mon soutien en prend un coup je ne vous le cache pas boycotter je n'irai pas jusque là je ne mange pas grâce à Vitality au cas où ouais Malek je ne mange pas grâce à Vitality Vitality n'existait pas en termes de création d'entreprise que j'étais déjà sur la scène e-sport CS au cas où je me déplaçais en LAN Vitality n'existait déjà pas voilà et j'ai créé ma chaîne YouTube je faisais du CS Go Vitality n'existait pas non plus Vitality a débarqué en 2018 en 2018 j'étais déjà chez Epsilon je gagnais déjà ma vie j'avais déjà fait des tutos des centaines et des centaines de vidéos pour aider la communauté pour moi kiffer faire du divertissement sur CS et prendre du plaisir dans ce milieu là donc j'en ai rien à foutre de ouais Vitality tu fais des vidéos sur eux pas sur eux machin ça te fait manger YouTube ça ne me rémunère pas je perds de l'argent avec YouTube ça me coûte plus d'argent de les monteurs les miniatures etc que de créer les vidéos voilà c'est Twitch qui me rémunère le plus donc venez vous abonner d'ailleurs mais voilà je suis un peu triste de cette news les amis donnez-moi vos ressentis si vous avez suivi un petit peu tout ça dans le respect s'il vous plaît par respect pour moi voilà comportez-vous correctement si vous appréciez un minimum mon travail et de toute façon si je vois des dingueries c'est censuré dans les coms je ne chercherai même pas à comprendre tout simplement parlons mercato maintenant avec Liquid qui décide de kicker Patsy avec qui la cohabitation ça n'a pas forcément marché et Liquid qui va être donc en chantier je vous rappelle que Simple était chez Liquid peut-être en retour chez Liquid parce que c'est une équipe qui pourrait se permettre les services qui pourrait se permettre de payer les services de Simple c'est ça qu'il faut prendre en compte Astralis c'est ça y est c'est officiel signature de Staven et Jaby le duo héroïque et le rivaux le rivaux les rivaux officiels et historiques de Astralis donc il y a une grosse guéguerre danoise en ce moment ça va épicer la compétition en 2024 et il faut être honnête Astralis est en train de créer un super roster avec notamment Device Blame F aux baguettes et Staven Jaby c'est quand même c'est quand même du très très lourd on a Guild super nouvelle qui a signé Bad News Eagle les joueurs Albanais qui sont restés sans organisation pendant plusieurs années qui ont créé leur propre organisation Bad News Eagle c'est leur organisation et donc ils ont gagné pas mal d'argent grâce à leur qualification au major notamment et donc ils ont été entrepreneurs et tout mais ils ont envie de retourner dans le salariat si je puis dire et donc ils signent chez Guild eSport pour ceux qui ne savent pas qui est Guild eSport c'est une énorme organisation qui est notamment engagée sur Valorant et qui appartient à David Beckham voilà et je connais Guild avec notamment Barbar avec qui j'évoluais chez Psylone que j'ai rencontré c'est un homme en or je le salue très très fort c'est un Suédois c'est un joueur Suédois emblématique de la scène qui était là depuis 1.6 qui a joué avec des get-right et tout c'est une crème de ouf et qui est donc le coach qui était donc dans le staff de chez Guild et donc aujourd'hui c'est Bad News Eagle qui est signé chez Guild on a Oji qui bench Fasher on a Kikert qui est kické de chez Into the Bridge et c'est Bodhi qui est en stand-in pour le moment c'est temporaire ça va être une phase de test grandeur nature si ça se passe bien il continue et je vois les résultats de Into the Bridge récemment ça va très très bien avec le duo français Mizuta-Body donc c'est bien parce qu'on a une surexposition un petit peu et une une réévaluation un petit peu du taux de participants sur la scène professionnelle des français on a Jax qui est chez TSM on a Bodhi et Mizuta qui sont donc maintenant chez Into the Bridge on a Chaos qui est chez Gamer Legion on a chez Vitality Zew Apex et on a bien évidemment Left 4.org avec Maka Haji qui sont des crèmes et à qui on espère une signature très rapide dans une organisation qui selon KRL serait 3D Max donc peut-être que je recruterai ces mecs là selon KRL je sais pas à vous de me dire à vous de me dire 1000 likes et je les signe voilà selon KRL ça vaut cher ça dit il a dit quoi il a dit il a dit 2500-3000 euros par mois de salaire fois 5, 6, 7 personnes parce qu'il y a du staff c'est quand même des gros budgets à l'année les frères je sais pas si j'ai cet argent vu que je suis en train de mendier des subs toutes les semaines là donc venez vous abonner je sais pas si je pourrais y arriver donc venez soutenir si vous voulez qu'une équipe française de ce calibre là et bien soit signée dans une écurie française comme 3D Max ça nous ferait très plaisir de réaliser cet exploit je tiens à le dire merci d'avoir suivi cette actu je vous embrasse tous très fort et encore une fois je le répète dans les commentaires soyez respectueux merci beaucoup